L'univers du monde Tant de beauté que mon cœur ému t'adore Je sais que ma vie est en toi Et me voici pour louer Me voici à tes pieds Me voici pour dire tu es mon Dieu Car tout en toi est beauté Tout en toi est grand Tout en toi est merveilleux pour moi Voix éternelle Élevée au-dessus de tout Ta gloire esplendie dans le ciel Tu es venu humblement sur cette terre Tu t'es donné par amour Et me voici pour louer Me voici à tes pieds Me voici pour dire tu es mon Dieu Tout en toi est monté Tout en toi est grande Tout en toi est merveilleux pour moi Me voici pour louer Me voici à tes pieds Me voici pour dire tu es mon Dieu Tout en toi Tout en toi est monté Tout en toi est grand Tout en toi est merveilleux pour moi Et je ne pourrais imaginer Le prix payé pour mon péché Non, je ne pourrais imaginer Le prix payé pour mon péché Et me voici pour louer Me voici à tes pieds Me voici pour dire tu es mon Dieu Tout en toi est monté 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 Tout en toi est merveilleux pour moi Tout en toi est monté 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 Tout en toi est grand, tout en toi est merveilleux Pour toi, me voici pour nous Me voici à tes écrits, me voici pour lui Tu es mon Dieu Tout en toi est beau, tout en toi est grand, tout en toi est merveilleux Pour toi, me voici pour nous Me voici à tes écrits, me voici pour lui Tu es mon Dieu Tout en toi est beau, tout en toi est grand, tout en toi est merveilleux Pour toi Bonsoir à tous frères et sœurs, nous sommes arrivés à la dernière étude de notre série « Soyez encouragés » sur la deuxième épître de Corinthiens Donc le titre de cette étude c'est « À vos marques » J'espère que vous êtes prêts et que vous allez pouvoir mettre en pratique toutes ces leçons que nous avons vues ensemble Mais avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse prier et qu'on remette ces moments entre les mains du Seigneur Amen Seigneur Jésus, merci encore pour ta grâce et pour ton amour Merci Seigneur pour cette étude que tu nous permets de faire Seigneur Jésus pour ta parole Seigneur pour tout ce que tu fais au milieu de nous Seigneur Jésus, viens nous parler, viens encore nous enseigner Seigneur Jésus Aide-nous Seigneur à tirer les leçons que tu as enseignées aux Corinthiens Seigneur au travers de l'apôtre Paul Que tu puisses vraiment venir toucher nos cœurs Seigneur Jésus, nous aider à aller de l'avant Seigneur à marcher droitement selon la vérité de ta parole En ton nom précieux, je te prie Seigneur Jésus Amen 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 frères et sœurs Donc comme je viens de le dire, nous sommes à la dernière étude Soyez encouragés Donc pour faire un résumé très très court de tout ce que nous avons vu jusqu'ici On a vu que les Corinthiens étaient tombés dans l'insoumission, dans la rébellion, dans la désobéissance Les Corinthiens avaient laissé un groupe de judéens venir prendre autorité dans leur église Et surtout leur prêcher un faux évangile qui est le salut par la loi, le salut par les œuvres Et alors que Paul avait annoncé une troisième venue, une troisième visite dans l'église de Corinthe Finalement, il a décidé de reporter son projet Et de ne plus venir Pourquoi ? Parce que les Corinthiens lui donnaient trop de tristesse Et ils ne voulaient pas venir à cause de ça Ils voulaient reporter, venir quand il était mieux disposé Et on voit ça dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 1 Je résolus donc en moi-même de ne pas retourner chez vous dans la tristesse On voit dans toute cette épique, Paul était à bout On a l'impression qu'il en avait vraiment marre Qu'il en avait par-dessus la tête presque des Corinthiens C'est vraiment d'un point de vue émotionnel Ça devait être très éprouvant de la part de Paul Il en avait peut-être marre de leur comportement, de leur manière de parler, de leur manière de voir les choses Tout au long de l'épître, Paul va ouvrir son cœur Paul va même se justifier sur ses actes Il est obligé de se justifier, de répondre aux accusations des Corinthiens Donc il va les exhorter tout du long à la soumission et à l'obéissance Et d'ailleurs même ça fait des années, parce que ce n'est pas la première épître qu'il envoie à Corinthe Ça fait des années qu'il voit ces chrétiens-là plonger, descendre, une descente spirituelle fulgurante Parce que déjà dans la première épître, il les reprend sévèrement sur des péchés qui sont au milieu d'eux Et il les encourage à avoir de la sagesse pour compenser leur excès de zèle Parce que c'était ça le problème, leur excès de zèle Et cette fois-ci dans cette deuxième épître, il va les encourager à s'aligner à la volonté de Dieu Plutôt qu'à l'éloquence des judéens et à leur intelligence Il les encourage à ne pas se fier à ce qui est impressionnant, à ce qui est spectaculaire Et donc pour terminer cette sévère exhortation de cet épître Paul va abattre ces dernières cartes Et il va tenter de raisonner les Corinthiens avec trois approches différentes La première approche est assez particulière, c'est qu'il va leur faire honte On le voit dans 2 Corinthiens au chapitre 12, à partir du verset 11 J'ai été un insensé, vous m'y avez contraint C'est par vous que je devais être recommandé Car je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence Quoi que je ne sois rien Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous Par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles En quoi avez-vous été traité moins favorablement que les autres églises Sinon en ce que je ne vous ai point été à charge Pardonnez-moi ce tort Ça peut être surprenant parce qu'en quoi le fait de leur faire honte Ça va les encourager Parce qu'ici typiquement c'est ce que Paul est en train de faire En quoi faire honte aux Corinthiens va les encourager à s'aligner à la parole de Dieu En fait les Corinthiens avaient besoin d'être confus quelque part Alors ça peut paraître particulier Je ne suis pas en train de dire que la confusion vient de Dieu Au contraire elle ne vient pas de Dieu Mais quelque part dans leur péché, dans leur orgueil, ils avaient besoin d'être confus Ils avaient besoin que Paul les remette un petit peu à leur place Ils étaient tombés si loin justement dans leur orgueil Que Paul devait déconstruire la pensée qu'ils avaient formée à cause des judéens Et pour ça ils devaient les confondre Et il ne s'agissait donc pas d'une confusion en règle générale Il s'agissait plutôt d'une confusion dans des actes répréhensibles Dans la méchanceté Et on le voit dans Psaume chapitre 8 verset 3 Il fallait que Paul confonde les modes de pensée Les forteresses qui s'étaient dressées dans leur cœur Et vous savez, pour nous c'est facile de tomber justement dans la critique Dans la critique surtout des responsables Par exemple le pasteur Le pasteur devrait faire ci Le pasteur devrait faire les choses comme ça Le pasteur n'a pas été sage en disant ça Etc, etc Il y a plein plein d'exemples qu'on pourrait citer Mais est-ce que j'ai l'onction que le pasteur a ? Est-ce que c'est moi qui ai cette onction ? Ou est-ce que c'est lui qui l'a ? Est-ce que c'est à nous que le Seigneur a demandé de paître le troupeau ? Ou est-ce que c'est au pasteur de le faire ? Alors oui, peut-être que ça semble être du bon sens pour nous Mais quelque part la volonté de Dieu ne suit pas le bon sens C'est un thème qu'on a déjà abordé dans l'Épitre Mais finalement l'apôtre Paul revient dessus La volonté de Dieu ne suit pas le bon sens Si Dieu demande au pasteur de faire une chose d'une certaine manière C'est comme ça que ça doit être fait et pas autrement Même si le bon sens dit le contraire Même si ce n'est pas logique Et finalement quelque part on voit Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça Mais il n'y a pas d'amour dans cette Église Et vous savez quoi ? Ce genre de remarques C'est souvent de personnes qui se sont retirées de l'Église De gens qui ont quitté Et c'est surtout de leur part qu'on entend ça On m'a jugé, on ne m'a pas traité avec amour On ne m'a pas donné de parole d'amour Et on a la preuve dans ce verset Que la parole d'amour n'est pas forcément quelque chose de doux et de tendre Et c'est ça qui est difficile à comprendre Nous on s'attend quand on va recevoir une parole d'amour C'est t'inquiète pas, ça va aller Alors oui c'est bien d'avoir des encouragements Mais des fois le Seigneur doit nous confondre dans nos raisonnements Et l'apôtre Paul ici a choisi de faire honte aux Corinthiens Il a été même inspiré à faire honte aux Corinthiens Dans tout ce qu'il faisait Alors oui effectivement il n'y a pas d'amour Je ne me suis pas senti aimé C'est un ressenti et c'est légitime Un ressenti c'est toujours légitime On ne le maîtrise pas, ça vient comme ça Mais qu'est-ce que je fais avec ce ressenti ? Est-ce que je prétexte ce ressenti pour partir de l'Église Pour me reculer, pour ne plus adresser la parole aux gens ? Est-ce que j'utilise ce prétexte pour déclarer qu'il n'y a pas d'amour Dans la vie de cette personne ou dans telle Église ? Est-ce que j'utilise ce manque d'amour selon moi Pour critiquer les responsables Critiquer l'Église même et les chrétiens ? Ou est-ce qu'au contraire Je prends et j'accepte les remontrances Qui sont des paroles d'amour Pour me permettre de me ressaisir Et de me corriger ? Parce que les Corinthiens eux n'acceptaient pas Les paroles de Paul d'une certaine manière Qui étaient des paroles d'amour Des paroles dures Mais des paroles d'amour Est-ce que je suis comme un Corinthien ? Vous savez, on vit dans une société Où on met justement le ressenti beaucoup en avant On essaye de faire en sorte que les gens se sentent le mieux possible Si tu ne te sens pas bien dans ton mariage Ce n'est pas grave Tu es peut-être chrétien Mais tu es peut-être marié devant Dieu Mais tu sais quoi ? Ce n'est pas grave si tu ne te sens pas bien Mets fin au mariage Si tu ne te sens pas bien là-dedans Ce n'est pas grave Fais en sorte que cette chose-là ne soit plus dans ta vie On s'arrête énormément sur le ressenti des gens Et je ne dis pas que ce n'est pas important Mais quelque part, on n'a pas les priorités au bon endroit Si tu te sens jugé Il ne faut pas accuser les gens de manquer d'amour Effectivement, il y a peut-être des gens qui jugent dans le mauvais sens du terme Mais aujourd'hui, on cherche à faire en sorte à ne pas blesser les gens à tout prix Et on aime même juste faire en sorte que les gens se sentent bien Juste pour ne pas nuire à leur réputation Ou juste pour ne pas corriger la personne pour ne pas la blesser Mais ça, justement, c'est l'inverse de l'amour Ce n'est pas ça l'amour L'amour, c'est faire en sorte que la personne soit sauvée Ce n'est pas chercher à ne pas blesser la personne Alors bien sûr, on n'est pas là pour montrer du doigt Il dira que tu fais n'importe quoi On n'est pas là pour battre le bâton Mais il faut faire attention On ne doit pas brosser les gens dans le sens du poil Sous prétexte de l'amour Vous savez, une personne qui ne ressent pas de honte C'est une personne qui a le cœur endurci Jérémie, chapitre 6, verset 15 Ils seront confus car ils commettent des abominations Ils ne rougissent pas Ils ne connaissent pas la honte C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent Et ils seront renversés quand je les châtirai, dit l'Éternel Les Corinthiens étaient tombés là-dedans, justement Ils baignaient complètement dans l'insoumission Alors Paul devait les confondre Il est obligé de passer par là Il est obligé de détruire leurs pensées Pour pouvoir reconstruire à nouveau Et justement, l'apôtre Paul va rebondir sur leur accusation principale Contrairement aux Judéens Paul n'avait pas de lettre de recommandation Les Judéens, eux, avaient une lettre des gens de Jérusalem D'anciens de Jérusalem Ils sont venus, ils se sont présentés avec Et du coup, ils ont usurpé l'autorité de Paul avec ça Et justement, pour Paul, c'était un problème aussi C'est un problème de ne pas avoir de lettre de recommandation Parce que Paul devait avoir une lettre de recommandation Avec tous les témoignages qu'il y avait dans l'église de Corinthe Avec tous les miracles, toutes les choses qui se sont faites Les gens, les Corinthiens, eux-mêmes Auraient dû recommander Paul comme leur autorité Ils devaient eux-mêmes être la lettre de recommandation On l'a déjà vu dans l'Épître Les Corinthiens auraient dû être fiers D'avoir Paul comme père spirituel Mais au lieu de ça, ils ont laissé Ces super apôtres Prendre sa place Et du coup, les super apôtres les ont tournés A la rébellion et à l'insoumission Ils ont vu justement tous ces miracles On peut le lire dans Toujours de Corinthiens chapitre 12 A partir du verset 14 Voici pour la troisième fois Je suis prêt à aller chez vous Et je vous serai point à charge Et il continue Je suis prêt à venir auprès de vous Et justement, c'est ça la différence Qu'il y a avec les Corinthiens Et entre les autres églises On l'a lu déjà précédemment Paul est en train d'utiliser du sarcasme Pour les confondre Ah, je suis venu chez vous plutôt Et je ne vous ai rien coûté Vous n'avez pas déboursé une pièce pour moi Pendant l'année et demie Ou pendant laquelle j'étais avec vous Pas une pièce Excusez-moi Pardon J'aurais pas dû J'aurais dû vous prendre tout votre argent Pardon Excusez-moi C'est à ce point-là Que l'apôtre Paul était dépité justement On voit ça au verset 13 Je suis venu dans votre ville J'ai œuvré de tout mon cœur J'ai passé du temps avec vous J'ai supporté les moqueries extérieures J'ai supporté les critiques intérieures J'ai donné mon temps Mon énergie Et tout ça gratuitement Pardon Ma faute Il est en train de leur montrer leur ingratitude Qui a été induite par leur insoumission Les Corinthiens étaient devenus comme ces neuf lépreux Qui sont venus voir le Seigneur Jésus Qui ont été guéris Et qui ne sont jamais revenus le voir Ne serait-ce que pour dire merci Ils étaient ingrats Vis-à-vis de Paul et du Seigneur Les Corinthiens étaient tellement remplis de bénédictions Il y avait tellement de dons Qui se manifestaient au milieu d'eux Ils ne se rendaient même plus compte À quel point ils étaient bénis Ils se plaignaient Ils accusaient Paul Même d'être un menteur De faire des choses sournoisement Parce qu'effectivement Paul leur avait annoncé Qu'il allait venir une troisième fois Et il a reporté ses plans Et à cause de ça Ils l'ont traité de menteur De Corinthiens Donc on avait déjà commencé à lire Chapitre 12 Verset 14 à 18 Voici pour la troisième fois Je suis prêt à aller chez vous Et je ne vous serai point à charge Car ce ne sont pas vos biens que je cherche C'est vous-même Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser Pour leurs parents Mais aux parents pour leurs enfants Pour moi Je dépenserai très volontiers Et je me dépenserai moi-même pour vos âmes D'où sais-je en vous aimant davantage Être moins aimé de vous Soit je ne vous ai point été à charge Mais un homme Un homme astucieux Je vous ai pris par ruse Ai-je tiré du profit De vous Par quelqu'un De ceux que je vous ai envoyés J'ai engagé Tite à aller chez vous Et avec lui j'ai envoyé le frère Est-ce que Tite a exigé quelque chose de vous N'avons-nous pas marché Dans le même esprit Sur les mêmes traces Voilà ce que Paul était en train De dire Je ne vous ai rien 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 Demandé Je me suis dépensé Auprès de vous Et les Corinthiens L'ont jugé quand même Et parfois nous on est pareil On est rapide à juger Et d'ailleurs juger Que ce soit des chrétiens Ou des gens du dehors On est rapide à faire ça Et pourtant Un Corinthien Chapitre 13 Verset 6 Nous dit L'amour croit tout Dieu croit tout Quand on dit quelque chose On croit tout Et pourtant nous on juge Les intentions des gens Ça ça n'est pas une preuve d'amour Ah cette personne sait très bien Ce qu'elle fait quand elle fait ça Oh là là Son message là Très très bizarre Ah je la sens pas cette personne Mais ça ça n'est pas l'amour Alors attention Je ne suis pas en train de dire Qu'il faut être naïf Et se laisser avoir Par quelqu'un qui a vraiment Des mauvaises intentions Ça existe en dehors Et dans l'église Ça existe Il y a des gens Qui sont vraiment méchants Mais quelque part Est-ce qu'une personne N'a pas droit au bénéfice du doute Est-ce qu'on n'est pas là Juste pour lui montrer du doigt En disant Je ne vais pas trop Parler avec cette personne Parce que c'est bizarre C'est bizarre Au contraire S'il y a quelque chose Entre deux personnes Même Oh j'ai l'impression Qu'elle m'en veut Donc je ne vais pas trop l'approcher Non au contraire Je vais aller la voir Excuse-moi J'ai l'impression qu'il y a un problème Est-ce qu'on peut en parler Ça se trouve Il n'y avait pas de problème du tout Mais j'ai donné une intention A la personne Qui ça se trouve Et elle n'avait pas Peut-être qu'elle l'a Mais au moins Les choses sont mises au clair Les problèmes Il faut les traiter On ne peut pas juste Les cacher Et les Corinthiens Manquaient justement De reconnaissance Et à cause de ça Ils jugeaient Tout le monde Mais la vraie source De leurs problèmes On le trouve Dans De Corinthiens 12 19 à 21 Vous vous imaginez Depuis longtemps Que nous nous justifions Auprès de vous C'est devant Dieu En Christ Que nous parlons Et tout cela Bien-aimé Nous le disons Pour votre édification Car je crains De ne pas vous trouver A mon arrivée Tel que je voudrais Et d'être moi-même Trouvé par vous Tel que vous ne voudriez pas Je crains De trouver des querelles De la jalousie Des animosités Des cabales Des médisances Des calomnies De l'orgueil Des troubles Je crains Qu'à mon arrivée Mon Dieu Ne m'humilie de nouveau A votre sujet Et que je n'ai à pleurer Sur plusieurs De ceux qui ont péché Précédemment Et qui ne se sont pas Repentis de l'impureté De l'impudicité Et des dissolutions Auxquelles Ils se sont livrés Donc cette source A tous leurs problèmes C'est le manque De consécration Il y avait trop de péchés Dans l'église de Corinthe Et Paul les avait déjà Pointés du doigt Dans la première épître Ils n'ont pas été Corrigés entre temps Et c'est exactement La raison pour laquelle Paul voulait retarder Sa visite Il ne voulait pas trouver Les Corinthiens Dans ces péchés-là Il voulait venir Avec un message de joie D'encouragement Mais ces problèmes Devaient être réglés Quelque part Avant On ne peut pas mettre Les problèmes Sous le tapis Comme ça Hop On ne voit rien Ou pire Même les Accepter ces problèmes Faire en sorte Qu'ils soient Membres de la communauté Ce n'est pas possible On ne peut pas faire ça Les problèmes doivent être Traités On doit confronter les choses Paul ne pouvait pas passer Ça sous silence Alors du coup Il passe à la deuxième phase De son encouragement Il les avertit Et là on va rentrer Dans le chapitre 13 Dans un premier temps Il dit aux Corinthiens Préparez-vous Préparez-vous On va lire les quatre premiers versets Je vais chez vous Pour la troisième fois Tout affaire se réglera Sur la déclaration De deux ou trois témoins Lorsque j'étais présent Pour la seconde fois J'ai déjà dit Et aujourd'hui Je suis absent Je dis encore d'avance A ceux qui ont péché précédemment Et à tous les autres Que si je retourne chez vous Je n'userai d'aucun ménagement Puisque vous cherchez une preuve Que Christ parle en moi Lui qui n'est pas faible A votre égard Mais qui est puissant parmi vous Car il a été crucifié A cause de sa faiblesse Mais il vit par la puissance De Dieu Nous aussi Nous sommes faibles en lui Mais nous vivrons Avec lui Par la puissance de Dieu Pour agir envers vous Alors là Paul Il va en découdre Les problèmes Là ça suffit Trop C'est trop Vous inquiétez pas Je voulais retarder Mais s'il faut J'arrive S'il faut boxer Je suis là Il n'y a pas de problème Vous inquiétez pas Je ne peux pas laisser ça comme ça Vous inquiétez pas J'arrive J'aurais préféré l'éviter Mais quelque part Vous m'y forcez J'aurais préféré Ne pas venir dans les pleurs Dans la tristesse Vous allez me critiquer Vous allez me juger Vous allez faire Mais j'arrive J'arrive Si vous ne réglez pas Vos problèmes J'arrive Vous croyez champion du monde Ok Vous savez tout mieux Que tout le monde Ok C'est pas grave Viens vous montrer les choses Je vais vous expliquer Comment ça marche Dans le royaume de Dieu On va faire ça Dans les règles de l'art On a l'impression Vraiment que Paul Il a des comptes à régler A ce moment là Et jusqu'ici Paul a été très doux Il a été très tendre Vous inquiétez pas Pour l'instant Et à cause de ça D'ailleurs Les Corinthiens ont traité Paul de faible Il est trop tendre Oh il est trop doux Et les judéens Ils étaient plus durs Avec nous Ils sont plus durs Ils sont plus stricts Sur la loi Donc on va les écouter eux Vous me trouvez doux ? D'accord Ne vous inquiétez pas Vous allez savoir Ce que c'est que la dureté Et la sévérité Effectivement Je suis faible Vous avez raison Mais Christ en moi Est fort Christ qui est en moi Il a toute autorité Christ qui est en moi Il a vaincu la mort Et vous inquiétez pas L'orgueil qui est en vous Il va la vaincre aussi Il n'y a pas de problème Sa puissance Va réellement vous transformer Elle va faire tomber Toutes les forteresses Que vous avez vous-même Fondées dans votre vie Sa puissance Votre monde spirituel Va être retourné Sans dessus dessus Imaginez Jésus Quand il est venu dans le temple Il a vu tous ses commerçants Ses escrocs Ses voleurs Qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est énervé Il a tout renversé Paul dit Vous inquiétez pas Vous êtes le temple du Saint-Esprit Mais si vous continuez Dans vos bêtises Le Seigneur va tout retourner Il va être en colère Et il va vouloir Purifier son temple Et ça va faire Des dégâts quelque part Paul savait Qu'il n'avait pas À lutter contre Les Corinthiens eux-mêmes Mais plutôt Contre une autorité spirituelle Une domination Qui avait déjà Gangréné l'Église Depuis plusieurs années Et qui avait fait Tous ces dégâts-là Comme il l'a dit Plus tôt dans l'Épitre Paul dévoile Sa stratégie Ça peut paraître étrange Qui va dévoiler Sa stratégie à l'adversaire ? T'inquiète pas Si vous avez déjà joué Au puissance 4 Je vais jouer là Je vais jouer là Je vais jouer là Forcément je vais tenter De le parer Je ne vais pas Je ne vais pas Juste subir les choses Je vais essayer De faire les choses De manière à gagner Mais Paul dévoile Sa stratégie Et peu importe Qui entend sa stratégie Parce que la stratégie De Paul Est une stratégie Gagnante Sa stratégie C'est de laisser La puissance Du Seigneur Agir C'est de laisser Le Seigneur Faire ce qu'il a à faire Et peu importe Qui entend ça C'est une victoire Qui est assurée Paul voulait absolument Régler tous ces problèmes Une bonne fois Pour toutes Et peut-être Qu'il se disait Il y a des chrétiens Qui vont vraiment entendre Et qui vont se repentir Qui vont se corriger Peut-être qu'il y aura Des chrétiens Qui vont s'endurcir Qui vont se braquer Mais peu importe Le problème doit être réglé Je ne peux pas laisser Une situation comme ça Dans le royaume de Dieu Alors il va donner Un deuxième avertissement Dans les versets 5 à 8 De 2 Corinthiens 13 Examinez-vous vous-mêmes Pour savoir si vous êtes dans la foi Éprouvez-vous vous-mêmes Ne reconnaissez-vous pas Que Jésus-Christ est en vous À moins peut-être Que vous ne soyez réprouvés Mais j'espère que Vous reconnaîtrez que nous Nous ne sommes pas réprouvés Cependant Nous prions Dieu Que vous ne fassiez Rien de mal Non pour paraître Nous-mêmes approuvés Mais afin que Vous pratiquiez Ce qui est bien Et que nous Nous soyons comme réprouvés Car nous n'avons pas De puissance Contre la vérité Nous n'en avons Que pour la vérité Les Corinthiens Étaient plus pronds À juger Paul Qu'à se juger eux-mêmes On entend souvent Parler des chrétiens Qui jugent les chrétiens Mais Il est important Quelque part Que les chrétiens jugent Mais au vrai sens du terme Au sens authentique Juger à la base C'est discerner Ce qui est bien Et ce qui est mal Je ne parle pas de critique Et de montrer du doigt Ça non Mais il faut savoir Il faut qu'un chrétien Sache discerner Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal Que dit la parole de Dieu À ce sujet Il ne s'agit pas De mépriser les gens Il s'agit de reconnaître Ce qui est bien Et de ce qui est mal Et y compris Dans notre vie À nous Et c'est parfois Plus difficile Parce que nous On connait nos intentions On connait notre cœur D'une certaine manière Donc forcément On a plus De facilité À comprendre Les choses Mais on a besoin De se sonder Et de prier À ce sujet Parce que c'est trop facile De se laisser vivre En jugeant Les autres Et en regardant Leurs problèmes Leurs péchés Et ici Paul insiste Sur le fait Que le salut Et que la vérité Sont plus importants Que la réputation Plus importants Que le bien-être Plus importants Que les ondits Et que les rumeurs Alors du coup L'apôtre Paul Va utiliser Sa dernière approche La toute dernière Après leur avoir Fait honte Il les avertir Il les encourage Dans 2 Corinthiens Chapitre 13 Verset 9 À 13 Même à partir Du verset 10 C'est pourquoi J'écris ces choses Étant absents Afin que présent Je n'ai pas à user De rigueur Selon l'autorité Que le Seigneur M'a donnée Pour l'édification Et non Pour la destruction Au reste frère Soyez dans la joie Perfectionnez-vous Consolez-vous Ayez un même sentiment Vivez en paix Et le Dieu d'amour Et de paix Sera avec vous Saluez-vous Les uns les autres Par un saint baiser Tous les saints Vous saluent Que la grâce Du Seigneur Jésus Christ L'amour de Dieu Et la communication Du Saint-Esprit Soit avec vous tous Amen Dans ces versets L'apôtre Paul dit Priez pour les Corinthiens Et c'est exactement important Parce qu'alors Je disais Oui il vient Il vient pour boxer Avertir J'exagère un petit peu Les traits Mais quelque part Paul fait tout ça Pour leur salut Et pour le salut De quelqu'un Quoi de mieux Que la prière Ça sert à rien Juste de venir Dire Il y a ça qui va pas Ça qui va pas Ça qui va pas Si on prie pas C'est Dieu qui agit C'est pas nous C'est pas nos paroles Donc il faut Prier pour les personnes Qui sont en difficulté Dans ces mots Dans ces versets Il y a le mot Perfectionnement Le mot perfectionnement Ça veut pas dire Que Paul voulait rendre Les Corinthiens parfaits Parce que c'est impossible Tant qu'on est sur terre On pourra jamais être parfait Il y a forcément Des défauts en nous Mais le mot perfectionnement Vient d'un champ lexical grec Qui signifie Adapter Ajuster Compléter Raccommoder Équiper Mettre en ordre Renforcer mentalement Donc il y a vraiment Cette idée De remettre les choses Bien comme il faut Par exemple Dans Matthieu 4.21 Ce même mot Est utilisé Pour la réparation Des filets de pêche Donc c'est vraiment Faire en sorte Que tout soit fonctionnel Et correct Paul c'est ce qu'il voulait faire Plus que juste Taper sur les doigts Il voulait vraiment Mettre les Corinthiens Sur les bonnes rails Sur le bon chemin La bonne voie Il prie en fait Pour leur maturité Spirituelle Ici il s'agit De faire grandir Dans la foi Et de s'améliorer Dans sa marche avec Dieu De corriger Les choses Qui nous éloignent de Dieu Notez une chose Paul prie au sujet De leur maturité Alors qu'ils utilisaient Les dons spirituels En abondance Alors qu'il y avait Beaucoup de miracles Et de prodiges Dans leur église Pourquoi ? Parce que la maturité Spirituelle N'a rien à voir Avec les dons Et avec les miracles On peut faire Tous les miracles Qu'on veut On peut invoquer Le nom du Seigneur Et prophétiser Autant qu'on veut Ça ne veut pas dire Qu'on est mature Spirituellement La maturité spirituelle Ne se trouve pas Où il y a du spectaculaire Et de l'impressionnant Donc ici Le véritable but De Paul C'est l'édification Des chrétiens Il ne voulait pas juste Venir avec un bâton Pour les battre Mais il écrit cette lettre Afin que les corinthiens Se corrigent Paul souhaiterait Venir à Corinthe Pour une bonne visite Où il est content De les voir Où les gens sont contents De le voir Pas pour leur taper dessus Encore une fois Et à cause De toutes ces histoires Il y avait Dans l'église de Courante La division Et c'est pour ça Que l'apôtre Paul Va les encourager Soyez unis Soyez dans la paix Soyez d'accord Non pas que Il faut être d'accord Sur tout Parce qu'on est humain Chacun a son opinion Mais soyez d'accord Mettez-vous d'accord S'il y a un problème Vous ne battez pas Pas de querelles Pas de disputes Pas de jalousie D'animosité Ça ne sert à rien Remarquez que Malgré la division Aucun des chrétiens De Corinthe N'a quitté l'église Personne ne s'est dit Ah bah puisque c'est comme ça Moi je vais aller ouvrir Mon église dans mon coin Personne N'a réagi comme ça Zéro personne Tous sont restés Et tous ont Malgré les défauts Qu'ils ont pu avoir Tous avaient déjà compris Que Dieu les avait établis Dans cette église Et qu'ils devaient y rester Donc Paul les encourage A l'unité A la paix A la communion Entre eux Paul savait Qu'un chrétien seul Était voué A la perdition Une église C'est comme une ruche Chacun est une abeille Avec son rôle Un rôle qui est primordial Même si on ne voit pas forcément C'est un rôle Qui est important Une abeille Qui part toute seule Elle est vouée à mourir Un chrétien ne peut pas Juste s'isoler En disant Je vais prendre un peu de recul Ceci, cela Non Ça ne marche pas Un chrétien doit vivre En communion Dieu nous a conçus De cette manière Pour qu'on puisse vivre En communion avec lui Et en communion entre nous C'est extrêmement important C'est pour ça qu'il dit Cherchez la paix Les chrétiens Nous on doit avancer ensemble Comme les abeilles Et comme les fourmis Et vous savez quoi ? C'est pas forcément facile De s'intégrer dans un groupe Qui est fort Qui est déjà construit Ça peut faire peur Mais sachez que si vous venez Nous voir à l'église Et vous venez nous parler On ne va pas vous manger Le but c'est Que vous vous sentiez bien Si vous ne vous sentez pas bien Ça va être difficile De le discerner Mais de l'autre côté Nous chrétiens Du centre évangélique Le Rocher Notre devoir C'est d'être accueillant Envers les visiteurs Envers les chrétiens Qui sont nouveaux Il le faut C'est pas juste un rôle Pour le service d'accueil Ou pour Sœur Benita Et Sœur Lorine Qui sont au fond À la fin de la réunion C'est un rôle pour chacun On doit accueillir les gens On doit passer du temps Avec eux La communion fraternelle Est tout aussi importante Que la prière Et la lecture de la parole de Dieu Acte 2.42 nous dit Il persévérait Dans l'enseignement des apôtres Dans la fraction du pain La communion fraternelle Dans les prières Les trois sont aussi importants Les uns que les autres On ne peut pas juste venir À l'église Juste à l'heure Ou encore pire En retard Et ensuite À la fin de la réunion Dès qu'on a dit Amen On s'en va On n'a parlé à personne Et la semaine On ne voit personne On ne parle à personne Non Ça n'est pas la vie Que Dieu veut nous donner La communion fraternelle Est primordiale Autant que la prière Et que la lecture De la parole de Dieu C'est pour ça que Il est nécessaire Pour mon édification Personnelle Et dans ma marche avec Dieu De communier avec mes frères Et sœurs de l'église On ne doit pas laisser Quoi que ce soit nous diviser Les querelles Les disputes Quoi que ce soit On ne peut rien laisser Même les trahisons Même les déceptions Tout ça ne doit pas Nous diviser C'est peut-être dur Et la vie est comme ça Mais nous ne devons pas Nous laisser être divisés Ces problèmes ne doivent pas Non plus être cachés Il faut les traiter Comme Paul est en train de traiter Tous les problèmes On ne peut pas juste dire Oh bah ça va passer Non 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 Tant que c'est là C'est là Il faut régler le problème Et merci Seigneur Parce que nous avons des pasteurs Pour gérer ce genre de choses On peut leur adresser nos problèmes Alors c'est pas forcément facile Et c'est peut-être pas non plus Traité comme on aurait aimé Que ce soit traité Peut-être que ça nous fait un peu mal Quelque part Mais il faut traiter ces problèmes Et c'est le Seigneur Qui les a placés là pour ça Donc Le Seigneur nous demande De faire ça Pour notre bien Vous savez là j'arrive A la conclusion de la réunion On va prier Pour l'unité Et pour tous les problèmes Qui pourraient y avoir Dans l'église On n'est pas parfait Donc on a besoin de prier Pour ces différentes choses Et on veut agir Pour régler ces problèmes Amen Donc prions ensemble Seigneur Jésus Merci encore Pour ta grâce Seigneur Et merci pour cette étude Seigneur dans laquelle Tu nous encourages A nous aimer les uns les autres Tu nous encourages A régler les problèmes Pour que nous puissions avoir Une vie qui soit droite Qui soit juste Selon ta parole Une vie Seigneur Qui te plaise Seigneur ne laisse pas L'orgueil Ne laisse pas Mes pensées Seigneur me détourner de toi Et ne laisse pas non plus Quelqu'un d'autre Me détourner de ta parole Seigneur Jésus Viens Seigneur dans ma vie Dans mon cœur Dans mes pensées Que tu puisses régner En toutes choses Je veux te laisser La main Seigneur Dans ma vie Que tu sois mon guide Seigneur en toutes choses Seigneur Dieu Tout-Puissant Je remets Cela entre tes mains Mon Église Et l'unité de l'Église Je le proclame maintenant Au nom du Seigneur Jésus Hallelujah Amen Frères et sœurs Alors que Nous arrivons finalement A cette conclusion Sur l'épide de Corinthien A vos marques Prêts Soyez encouragés Et si vous voulez Continuer à prier Soyez bénis Que le signeur Unbez Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus Jésus Jésus